Présentation de Des voyageurs pas comme les autres Flora Quintin, ouvrage de 1985 Lecture de la quatrième de couverture Vocation d'enfant à neuf ans par la lecture d'un livre missionnaire Est-ce de ce point de départ que je tiens aussi la passion de raconter, de transmettre, d'écrire ? Question en troisième d'un prof de français curieux de savoir ce que je ferai plus tard Devant une classe soudain attentive, ma minute de vérité Dans un souffle, sans la moindre hésitation, je réponds Je serai missionnaire L'Afrique, oui Francophone, bien sûr Et pourtant non La rencontre avec des missionnaires d'Angola dans un camp biblique me fit passer par le Portugal Traverser l'Équateur et découvrir les hauts plateaux de ce pays qui devenait d'emblée mon autre patrie Seule française dans une mission suisse en pleine brousse On était alors en expansion dans tous les domaines On m'a souvent demandé si j'étais parti pour l'Angola comme infirmière Question judicieuse car une préparation médicale ou paramédicale est certainement ce qu'il y a de mieux pour apporter l'évangile à des populations si démunies Quant à moi, petite fille de colporteur biblique en Bretagne Et fille de prédicateur, je sortais de l'université d'Aix-en-Provence Alors que débutait l'institut biblique de Kalukembe Lorsque j'y arrivais, il n'y avait d'autres bâtiments qu'une cuisine désaffectée Ni d'autres enseignants que moi, tout fraîchement débarqués Je devins donc l'élève de la langue umbundu d'un de mes étudiants Un instituteur qui savait bien le portugais De notre école sont sortis de nombreux pasteurs et évangélistes Qui sont toujours des colonnes de l'importante association bien connue Sous le nom d'église du sud-ouest de l'Angola De notre école sont également sortis des publications faciles au niveau de la jeunesse Ou des groupes de femmes dans les villages L'hôpital de la Mission offre un terrain extrêmement favorable Pour l'évangélisation au contact de gens de toute tribu et de toute condition sociale Non matérialiste, l'Afrique aime la Bible J'ai eu le rare privilège de l'étudier avec des Angolais Et de la voir vivre par eux avant et après l'indépendance en 1975 Même joie au Burundi dans une école normale De même en Côte d'Ivoire ou au Mali au cours de mes voyages Par ce livre, j'ai essayé de vous faire entendre leurs témoignages Flora Quintin Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo Le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage Le téléchargement se fera partir du site internet médiathèquechrétienne.fr Site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole Afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités Comme l'était cet ouvrage Nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr Afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement Les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition Il n'est nul besoin de s'inscrire Vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet livres Et là, regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages Qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours Et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole Les audiobooks que nous prenons en charge Les albums ou BD que nous lisons avec caméra de documents Mais aussi les cantiques que nous mettons en parole Afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée Abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole Nous vous disons au revoir et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada